Ça me paraît naturel et très désirable de mettre un film sur l'internet. Ça me paraît l'aboutissement de ce chemin. Pour moi, ce n'est pas un pis-aller par rapport à quoi que ce soit, c'est un chemin en soi, c'est une expérience en soi. Et je pense que de plus en plus, et qu'il y en a eu beaucoup, d'ailleurs beaucoup de gens ont tenté des expériences comme ça, et il y en aura de plus en plus. C'est un ouvre-boîte, c'est un ouvre-boîte du monde. Moi j'ai vu ça en tant que productrice au moment où je faisais des documentaires et où je produisais certains autres. Les caméras vidéo qui étaient beaucoup plus grosses ont opéré comme un ouvre-boîte des pays de l'Est par exemple. Et là c'est autre chose, c'est un ouvre-boîte de nos imaginaires, de nos intimités, de nos narrations, une façon de chercher un peu en dehors des systèmes de production, un peu en dehors des systèmes de financement. Et du coup, dans une grande liberté, ce qui fait que, par exemple, même un travail qui peut être constitué pendant des années peut mettre des années justement à sortir, à trouver la forme que ça doit prendre. Et ça je pense que c'est extrêmement important pour le cinéma, d'avoir ce laboratoire. Parce qu'au fond c'est un des lieux où les... Avant il y avait des ministères comme l'agriculture, moi d'une fois, pour moi y est, comme je ne connaissais rien à l'agriculture, j'étais au ministère de la campagne, j'étais au ministère de l'agriculture et j'ai vu plein plein de films. Et j'ai vu que de très grands cinéastes avaient travaillé pour ces ministères et avaient expérimenté beaucoup de choses. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait laboratoire au fond ? Et je trouve qu'en ce moment, c'est un moment de laboratoire.